Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et comme toutes les semaines, Clémentine se pose beaucoup de questions. Et elle se demande toujours si elle devrait faire un élément de la vie de notre invitée. Aujourd'hui c'est pour Zindine Soalem, Clémentine. Zindine Soalem, vous avez démarré votre parcours artistique en tant que mime de rue. Vous avez d'ailleurs exercé cette activité pendant 7 ans. Quand je vois certains mimes faire croire qu'ils sont dans des boîtes invisibles, par contre il ne faut pas être claustrophobe, ou en train de nager sous l'eau, ça donne envie toute cette illusion. Alors j'ai décidé de me mettre moi aussi au mime. Par contre le mime c'est un langage mais muet, ce qui ne m'arrange pas des masses. Déjà que j'ai souvent du mal à me faire comprendre en parlant, mais alors sans les mots. Je ne suis pas très bonne au Time's Up, je ne suis pas non plus très douée au Pictionary. Sur internet, ils conseillent pas mal d'exercices pour démarrer. Ils disent d'utiliser le vent, de prétendre qu'il y a beaucoup de vent, qu'on a du mal à se tenir debout, que le vent nous pousse, nous fait tomber. Et ils ajoutent, pour rendre l'effet plus drôle, ajoutez un parapluie qui se brise sous l'effet du vent. Résultat, j'ai tenu 3 secondes, je me suis vraiment cassé la gueule et je me suis foutu le parapluie dans l'œil. Ils conseillent aussi de se filmer, je déconseille d'immortaliser ces images, surtout la deuxième. Deuxième exercice, faire le mime qui mange, en faisant semblant de manger un hamburger ou un hot dog, avec tous les condiments qui salissent les vêtements, accidentellement du ketchup pour égicler dans votre œil. J'ai pas tenté, devenir aveugle avec du ketchup ne faisait pas partie de mon plan de soirée. Je me suis donc dit que j'allais plutôt prendre des cours de mime avec des vrais gens. D'abord, il y a un échauffement, j'ai l'impression d'être une de ces personnes qui font du tai-chi dans les parcs, qui font un combat au ralenti, on sait pas contre qui. Pendant cet échauffement, il faut regarder un point fixe sur le mur blanc. En tant que méop, fixer un truc à plus d'un mètre, c'est mission impossible. Et puis, je compte pas fixer le mur, mais surtout copier sur les autres. Après, on fait beaucoup d'exercices avec une corde, des chorégraphies. Moi, j'ai surtout envie de me pendre avec cette corde. C'est pour faire quelque chose avec le dynamisme, la tension, ces petites chorégraphies cordelesques. J'arrive pas à me souvenir de l'enchaînement. J'ai pas de mémoire corporelle du tout. Il faut passer la corde derrière la tête. Après, moi, je fais une pause. Je me dis, y'a quoi après ? Voilà. Et je copie sur les autres, mais j'ai toujours du retard. Et ensuite, on passe aux vrais exercices sérieux de situation. Somme toute normale. Un mime d'ouverture de porte. En duo, où l'un fait l'exercice et l'autre, l'observateur, lui dit les trucs à améliorer. Donc, à moins de se synchroniser pile avec un autre groupe, y'avait pas grand monde sur qui copier, on devait toquer à une porte, écouter s'il y avait une réponse, ouvrir la porte et ensuite refermer la porte derrière soi. Ça a l'air simple comme ça. Mais y'a toujours un truc que j'oubliais de faire. Mais heureusement, y'avait mon observateur pour me le rappeler. Alors, non, là, t'as oublié d'écouter la réponse. Mais on s'en fout. Tu crois que quelqu'un va vraiment me répondre ? C'est pas une vraie porte. Alors, je prends cet art très, très au sérieux. C'est juste qu'au bout de 10 essais, on en a marre. Il devrait afficher sur la porte. Ne venez pas suivre ses cours. Si vous êtes myope, que vous refusez de mettre des lunettes, que pour le coup, aujourd'hui, vous n'avez pas mis de lentilles, si vous avez des problèmes de mémoire, de dissociation, ou tout ça à la fois. Alors, Zindy Tsualem, vous qui êtes quand même plus doué que moi en mime, et heureusement, je persévère et je lutte contre mes problèmes de connexion avec mon corps, ou c'est pas trop fait pour moi ? Alors, Zindy Tsualem. Si, si, il faut persévérer. Non, mais tout ça... Arrêtez tout, là ! Tous les exercices dont vous parlez me paraissent très bien. C'est des exercices de base. Il faut juste y arriver. C'est pas facile, c'est vrai, cet art. C'est pas facile, mais il faut y croire. Et quand on est doué, c'est impressionnant. Voilà. Et en tout cas... Mais vous avez pris des cours, vraiment ? Parce que là, c'est hyper bien décrit. L'histoire de la corde, oui, j'ai vraiment... Non, parce que ce qui est écrit ici, on sent le vécu et l'expérience. Radio VL. Radio VL.